Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne du 5 juin 2019 je suis GLG votre dealer d'accro et on vous donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne on parlera bien évidemment comme toujours des feux du marabout des news high-tech des films et séries télé de la semaine vos commentaires la promo les news et tout et tout la page facebook le nouveau site vos commentaires les nouveaux sites aux commentaires et sinon vos nouveaux sites allez et je rappelle le samedi dimanche on est plutôt en maxi live où on parle un petit peu de tout de rien sur un sujet du jour afin de pouvoir se détendre comme tous les jours cette émission est auto financée par ses membres non pas auto auto financée par ses membres ça veut dire que vous avez la possibilité de m'offrir un café par exemple alors attend 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 voilà à l'instant s'il vous plaît j'accède à votre dossier vous pouvez aller m'offrir un café sur tipeee comme ça plein de choses déjà tu produis un petit peu l'émission tu peux dire voilà hier les cafés c'était qui slim son 17 gaouchi gaouching et naruzaki qui m'ont offert alors bon le gaouching c'était pas un petit café c'était la cafetière avec le café les dosettes et les tasses merci à lui merci à naruzaki et à slim 717 vous pouvez m'offrir un café ça vous permet de soutenir l'aventure ce mois ci on est à 532 café j'ai mis 432 c'est 532 monsieur je suis désolé mais il manque un chiffre dans tes stats tac ça me dérange pas si je fais ça en même temps c'est pas comme si je l'avais préparé à l'avance mais non 432 c'était bien aussi 532 café chaque fois que vous m'offrez un café vous êtes un petit peu les producteurs de l'émission et vous verrez votre nom ça c'est pas mal michel ok michel j'arrive je fais l'émission et je t'y réponds après vous êtes les producteurs vous avez votre nom dans les crédits et chaque fois que vous m'offrez un café vous participez automatiquement à notre tombola du mois qui vous permettra de gagner de jolis cadeaux ce mois ci un ticket deux tickets en fonction de ton budget on peut gagner une semaine à pataya comprenant le transport aller retour à l'aéroport une semaine d'hôtel et une soirée avec moi sur lequel on fera bien qu'est ce que tu veux faire voilà on a également ma gopro 6 à gagner des cartes graphiques nvd ya des t-shirts des casquettes des casques gaming des souris on a plein de trucs en fonction de ce qu'on n'a pas été pris le mois dernier mais il y aura beaucoup d'écouteurs ce mois ci j'en ai énormément derrière donc ils veulent sachez que ce mois on va les mettre petit à petit sur la liste il y en aura beaucoup à gagner le mois prochain voilà ça c'était pour la partie auto promotion alors un auto promotion c'est bon timer allez on parlera bien évidemment de ma page facebook voilà ma page facebook s'appelle pataïa french group qui était une espèce de petite ébauche d'un projet qui est en train d'arriver tout doucement avec les nouveaux logos mais on va parler tout à l'heure instagram greg le geek la photo du logo puisque c'est un petit peu le lecmotiv et la photo du décathlon dont on parlera également tout à l'heure on parlera bien évidemment des statistiques de la chaîne puisque cette émission c'est la vôtre je la fais moi depuis un an le 11 juin ça fera un an un peu de détails tous les jours 7 jours sur 7 et ça fait quand même un an que je le fais mais ça fait quand même beaucoup pour beaucoup un an que vous la regardez et beaucoup à vous impliquer dans la chaîne émotionnellement au moins après bon les cafés si vous pouvez c'est bien si vous pouvez pas tant pis hier nous avons pris 45 abonnés je vous laisserai regarder cette petite courbe de croissance qui je vais dire pas besoin des traders pas avant d'avoir fait polyclinique pour savoir oui h polyclinique pour savoir quand la courbe elle est quand même pas dégueu hier on a pris 45 abonnés un total de vues sur l'ensemble de la chaîne de 22 323 vues c'est à dire qu'on a juste explosé le nombre de vues hier ce qui n'était pas arrivé depuis jamais c'était la première fois qu'on dépasse les 20 000 vues en une journée 45 abonnés aujourd'hui il ya déjà cinq abonnés c'est juste magnifique incroyable on a l'impression que la machine est en train de s'emballer pour votre plus grand plaisir pour le plaisir voilà par exemple voilà c'était simplement parce que je suis ex je me suis levé ce matin je dis waouh 45 abonnés quand même c'est ma chaîne secondaire j'ai une chaîne première faut que je me remette à faire des vidéos parce que je vais me faire rattraper par ma deuxième chaîne de moi même voilà je me oui je me challenge tout seul c'est pas mal allez on parle un petit peu des feux du marabout certains l'auront découvert hier le nouveau logo pour le pataïa french group à la base l'idée est en faire une communauté francophone alors le but c'était de comme on pose beaucoup de questions c'est de faire un espèce de club pas de club mais vraiment un mode communauté donc j'ai fait une page facebook j'ai pas trop le temps de m'en occuper en plus sur facebook on peut rien arranger ça m'arrange pas donc de là arrivera un site qui est marqué là est une communauté franco française et francophone à pataïa et en thaïlande un site collaboratif d'entraide vous proposant des conseils des astuces des bons plans en thaïlande et plus présentement à pataïa donc tout ça sera gratuit on mettra tous les restaurants les bons plans les massages les markets voilà tous les trucs que je vais voir régulièrement et que quand tu viens à pataïa tu peux pas tout savoir et le fait d'avoir une carte déjà une google map avec tous les points que j'aime bien les restaurants les shopping et tout et éventuellement aussi une liste avec les endroits et retrouver un site web et une map ça peut être pas mal et le projet je sais pas s'il est ambitieux mais au moins je sais que pour l'instant j'ai le très très bon retour autant au niveau des gens qui vont venir à pataïa qui aiment bien un peu tout savoir facilement et pour les commerçants qu'on a été voir moi je vous fais une fiche c'est facile d'aller voir les restaurants en leur disant voilà alors moi je voudrais je voudrais faire la promo de votre restaurant sur mon site blog pour ma communauté voilà donc je fais un article une photo voire une vidéo d'accord donc là le mec bon il te regarde et puis se dit bon ok puis là dans sa tête il dit et ça va me coûter combien ton affaire là et là tu lui dis alors voilà moi le seule chose que je vous demanderai en échange de tout ça c'est une petite promo ou un petit truc offert pour les gens qui viendront de ma part j'aurai un petit café ou un apéro voilà donc c'est un très très bon deal pour tout le monde pour l'instant j'ai plein de bons retours il faut le temps que ça se mette en place ça se mettra en place le 11 juin vu que ça fera un an pour la chaîne youtube on remercie simostef pour le logo je rappelle lundi je faisais un appel de détresse en disant voilà je suis en train de faire un logo je l'avais bricolé un petit peu sous paint pour un être bien évidemment et c'était pas terrible et il me dit oui je fais ça c'est mon boulot je te fais un truc bien donc je lui renvoyer et il m'a fait les deux comme ça qui sont plutôt pas mal on va pas se mentir alors après bon il ya l'idée c'est tout moi qui ai fait à la base un lui il a juste perfectionner le truc et apporter des détails qu'elle je n'aurais pas pensé mettre plus long voilà bon après chacun son boulot moi c'est les idées et lui c'est le graphiste donc voilà un beau travail d'équipe on le remercie encore une fois si vous avez besoin de logo de graphisme ou de design par exemple vous me faites un mail admin orba jd geek.com en me disant j'aimerais bien le mail de simostef et dans ce cas je vous mettrai en relation avec lui bien évidemment vu comme j'ai dit depuis le départ j'ai dit il me faudrait un logo mais c'est bénévole de charité parce qu'après faire un logo puis dire bon bah c'est 400 balles hein le logo non non on n'est pas comme ça bon le mois hier on a fait la tombola avec cinq gagnants alors je vais presque quasiment tous envoyer des mails il faut que je regarde les lots ce que je regarde le couteau qui a pris le couteau suis je sais même pas où il est je l'ai vu dans mon ancien et là je sais pas il doit être quelque part il faut juste que je le retrouve mais je m'en occupe je m'occupe de vous petite journée aujourd'hui je suis allé à décathlon je voulais m'acheter des trucs pour faire pour moi être un peu au sport donc j'ai la décathlon pattaya puis là je me suis dit quand même combien d'entre vous et combien d'entre vous qui sont déjà jamais venus à pattaya ou qui sont venus à pattaya ou même qui habitent à pattaya aux alentours savent qu'il y a un décathlon à pattaya c'est quand même une bonne une bonne nouvelle donc je me suis dit je vais y aller je fais une photo puis j'ai fait une vidéo j'ai on y va bonjour et je rentre dans le décathlon j'ai dit jusqu'à ce qu'on me dise arrête de filmer je filme bon bah je peux pas vous mentir personne m'a arrêté c'était midi et demi et personne c'est désert j'ai fait mon truc j'ai fait l'aller retour ça fera une petite vidéo qui sera sur wts pour ceux qui veulent voir le décathlon de pattaya chiner un peu les prix comme ça et pour voilà pour une histoire de mise en matière une vidéo qui sera relayée sur pattaya french group.com forcément et voilà ça se met en place tout doucement tout doucement allez timer la question pour le coup du jour la question pour le coup du jour c'est que je peux en mettre je mette ça comme s'il faut que je change de fenêtre comme ça je vois bien que ça a changé quand je fais mon timer hier ah bah non hier je vous demandais alors c'était quoi hier je vous demandais quelle chaîne youtube tu préfères alors gg review 12% gg vidéo 25% les deux chaînes 62% j'étais perdu c'est pire et c'est pire aucun mais bon vous êtes 63% à préférer les deux chaînes ça fait plaisir après c'est un petit sondage comme ça aujourd'hui le sondage que je vous propose concernera bien évidemment le pattaya french group la communauté française et francophone de pattaya donc c'est mon initiative 20 là je suis tout seul voilà donc je pense que pas mal de personnes vont me rejoindre rapidement puisque comme c'est collaboratif chacun pourra et communautaire chacun pourra mettre des articles mais des réflexions mais des commentaires je sens que ça peut ça peut ça peut ça peut marcher ça peut schéma la question du jour la communauté une communauté alors pataya french group communauté francophone française et francophone de pattaya thailand réponse 1 l'idée du siècle par exemple réponse 2 une idée de plus c'est pas faux ceux qui me connaissent c'est pas faux 3 je suis français et je m'en fous moi monsieur celle là c'est la meilleure je suis français moi je suis pas à pataya m'en fous moi de ton truc français pas à pataya voilà donc l'idée du siècle une idée de plus ou alors je suis français moi monsieur ça veut dire genre en gros je m'en bats les couilles ce qui ce qui ce qui non forcément aller timer les commentaires d'hier pas grand chose j'ai des gens qui se sont perdus qui ont vu la vidéo du zenphone 6 mais c'était un vieux parce qu'ils l'appellent toujours zenphone 6 apparemment et là comment ça se fait quelqu'un peut m'expliquer alors déjà bonjour bonjour monsieur à génial ta vidéo mais je comprends pas tu vois là fait des phrases donc je ne réponds même pas pas de coeur d'amour rien bon hier c'est vrai qu'on était en live donc je pense que toutes les questions qui auraient dû être posées ont été posées ce qui paraît un petit peu évident au cas où je te le saurais pas ce mois ci il ya une tombeau là une semaine à pataya une gopro 6 ou une carte via nvdia p 106 une carte graphique nvdia p 106 à gagner petit ticket tombeau là un petit café de balle c'est tu es tranquille pendant un mois ça te laisse une chance il ya eu mille tickets la dernière fois soit c'est pas 5% un ticket tu as quand même une chance sur mille de repartir avec un truc vu que le mois dernier il y avait cinq gagnants plus on a ticket plus on a de gagnants 3 4 gagnants c'est facile 5 gagnants je pense qu'on va y arriver est ce qu'on va arriver au plafond des deux mille cafés soit six gagnants c'est pas impossible on verra quand vous aurez eu les payes à la fin du mois voilà donc vous pouvez gagner tout ça vous pouvez soutenir l'aventure vous soutenir l'aventure vous payez des trucs vous voyez votre nom dans les crédits votre émission cette émission c'est la vôtre 45 abonnés hier c'est tout ce que j'ai 45 abonnés hier même au niveau des vues ça se voit oui il a acheté des abonnés oui bah j'ai acheté 20 abonnés pas 40 j'ai acheté 40 abonnés je sais pas comment on fait pour acheter 40 abonnés et j'ai vu avec aussi 22 000 vues voilà no touch voilà c'est tout bon allez on parle un petit peu des news tech du jour et aujourd'hui il ya des news plutôt sympathique patrick les nouveaux qui alors les nouveaux china qui attaque avec le yoga s 940 un écran un notebook d'accord avec un écran 4k alors il n'est pas facile il est un peu cher quand même entre 13000 yuans ou r&b il y avait un plus cher attend c'était quoi 13000 c'est ça c'est 13000 oui ça fait bon ça fait 2000 ça ouais c'est pas celui là que j'ai converti bon ça fait de un peu moins de 2000 dollars hors taxe c'est pas excessivement cher il a un écran 4k et les bords incurvés c'est comme dans les téléphones c'est à dire bon il n'est pas incurvé comme tu vois il n'est pas incurvé comme une télé il est juste incurvé comme la gamme des samsung des choses comme ça c'est à dire qu'il est plat et dans les côtés il est un peu arrondi ultra hd 4k il a un écran également hdr une espèce de bombas a quelque part que 2000 balles ce qui est enfin quand on voit le prix d'un d'un macbook aujourd'hui 2000 balles tu as un macbook air entrée de gamme pas pas ouf avec un petit set 16 gigas de ram 1 tera en ssd bah dis donc un kilo de 12 mm waouh j'ai du mal à y croire pour 2000 balles il est il est ouf il est ouf il est ouf ce truc là bon ben voilà il vient d'arriver dolby vision hdr il faudrait savoir soit le dolby vision soit le hdr je crois pas techniquement sans vouloir dire des bêtises je crois pas que techniquement on puisse mettre les deux mais bon après là n'est pas trop le problème ça va être vraiment une bombasse à 2000 balles bravo bravo on parle bien du mi band 4 qui a une date officielle le 11 juin qu'est ce que est ce que ça va être la même chose que le haye avec du meilleur bluetooth et du meilleur nmc il ya de fortes chances que oui on attendra un petit peu le prix est ce que ça vaut le coup en plus indirectement je suis en train de jouer avec puisqu'il était posé sur la table là et puis il ya plus de batterie en plus ah bah non est ce que vous allez vous jeter dessus est ce que c'est bien est ce que le soufflet quand même pas mal retombé avec tous ces mi band bon le 1 oui et pas d'écran lcd le 2 l'écran lcd c'était bien le 3 écran bombay pour les indiens et le 4 écran bombay avec la couleur tous les fabricants le font un truc à 50 balles ce matin je vais quand même tester une montre connecté à 30 balles bon ben ça reste une montre connecté voilà est ce qu'il ya de l'avenir je ne suis pas convaincu et enfin la terreur des cours de récré le xiaomi imo électrique bicycle t1 qui est déjà en crunch funding ça veut dire en financement participatif ça leur permet de rentrer des thunes et de lancer la production un espèce de petit scooter électrique à 500 balles le prix après c'est du crunch funding c'est à dire qu'après il sera un peu plus cher mais voilà il commence à le vendre 100 dollars de frais de port si vous voulez le bombe après 534 dollars avec les batteries et avec une batterie 100 dollars de frais de port 600 on va dire 650 dollars attention je demande à strugel comment ça fait ok google 650 dollars en euros 650 dollars américains valent environ 577 euros et 20 centimes bon 600 balles bon après l'action les frais de port s'emballe c'est pas excessivement cher à mon avis ça va venir par bateau vu le truc comme il est énorme une trottinette un vélo électrique avec une batterie de 14000 milliampères c'est pas mal pour jouer ton téléphone une batterie en 48 volts qui vous annonce au moins 120 km d'autonomie tout ça pour la maudite somme je trouve google vient de te le dire à 600 balles frais de port inclus hors taxe donc même si rajoute allez encore 20% de taxe 750 balles vu le raz-de-marée de trottinette xiaomi qui a en europe et dans le monde entier d'ailleurs tu peux te dire qu'un petit scooter comme ça ça peut être plutôt sympathique patrick ou sympatoche patoche voilà donc il a un crunch funding vous le trouverez directement sur le site de crunch funding bon après à aller voir attendre ce qui va arriver est ce que je vais arriver en avoir assez très peu probable au niveau des frais de port là ce qui est le plus chaud c'est la batterie qui va être encore une fois très lourde et très réglementée donc faudra attendre un petit peu mais ça pourrait être bien un bon bon barouf baroueng révolution et tout et enfin on parle du xiaomi mi 9 ça y est c'est confirmé le benchmark vient de tomber même si le mi 9 sera officiellement lancé le 12 juin donc vous avez encore un petit peu de temps pour le moment on sait que ça sera simplement c'est les mêmes caractéristiques il n'y a pas à chier c'est vraiment le k20 rebudgé pour l'europe donc il faudra attendre un petit peu avant de voir arriver les prix les dispo en europe de ce mi 9t qui sera un k20 ou un k20 pro bon maintenant c'est presque officiel ça avance doucement on n'a pas encore les prix on parle de trois cent cinquante neuf euros ce qui serait cohérent alors c'est plutôt le k20 ou le k20 pro on est quand même plus piqué sur le k20 pro même si le k20 suffit largement dont on parlera quand même un petit peu tout à l'heure de deux filles de suffit de suffit fifi rire et loulou et de largement bon j'ai pas une blague non timer allez on parle de le geek.tv mon site collaboratif vous devez bien retrouver hier la caméra la quotidienne d'hier avec le under display et tout et tout bon là on est bien vous retrouverez également aujourd'hui la vidéo de la montre elle n'est pas encore tombée j'ai mis quoi 10h 11h oui ça va un petit peu tard quand même vous trouverez également la montre connecté numéro 1 s10 que vous trouvez sur ma troisième chaîne youtube parce qu'au cas où tu le saurais pas le jt geek c'est trois chaînes youtube glg revue sur lequel on fait les reviews et beaucoup là enfin je m'y mette parce que j'ai beaucoup trop de retard glg vidéo sur lequel vous trouverez bien évidemment la quotidienne et les maxi live et double tsl glg ma chaîne de vlog là vous verrez les décathlon pataya le marché de bois carreau les restaurants les bars les cafés le café il ya pas un peu plus de boulot à faire mais ça va se faire et tous les petits endroits sympatoche patoche de pataya taïa bah ouais elle est venue comme ça le geek.tv ok les reviews à venir les reviews à venir les alors attends il est où je vais pas y arriver avec ce putain de alors le mulot il est là je vais doucement oui parce que là il passe en voilà ok je viens ici alors c'est pas 432 café je vais le modifier encore une fois on a bien dit c'est 532 café puisqu'on a eu un petit café tout à l'heure on n'a pas eu un petit café de 100 balles c'était hier ça voilà 532 café voilà les reviews à venir donc j'ai les écouteurs à res park que je suis en train de préparer là bas derrière bien voilà bon et bien le sont super bien la tâche très intelligente vendue sur amazon vidéo sponsorisée en plus je flippais parce que première écoute dans l'oreille le son n'était pas terrible je me suis dit ouuuuh en plus cette vidéo rémunérée va falloir que je brode un peu comme un comme un comme un marabout et en fait je me suis dit bon ce qu'on va faire c'est l'habitude quand le son est pourri il faut bien mettre le bon coussinet c'est le tout petit coussinet on entendait rien j'ai enlevé le coussinet j'ai mis le plus gros coussinet dans la boîte et là waouh là je l'ai mis là ça allait un bon petit son bien large avec des basses pas trop dominantes mais bien qui monte dans les hauts médiums une fixation géniale un boîtier très bien pensé vendu sur amazon je suis très content en même temps je vois pas le mec payé pour m'envoyer un produit de merde même si certains l'ont déjà fait mais un bon petit produit que je vous je vais faire aujourd'hui demain peut-être après demain cette semaine je pense pas mais bientôt voilà le nomi m8 bon peut-être la semaine prochaine le chui ipad look tel k9 il est on the way les chômes et rdottes ils sont là les caméras réhaling se trouve la meuf elle va changer de boulot cerise elle va changer de boulot on la verra plus elle va oublier qu'elle m'a envoyé les caméras paumus pas mu faut attendre qu'ils payent wondershare ils ont payé mais va falloir que je fasse la vidéo et demain vous aurez sur wts la vidéo moto de dimanche en une partie après le son s'enlève partie musique et à la fin comme je suis ensablé avec mon xadv au bord du lac là vous m'entendez pester comme un cochon dans mon casque on entend bien voilà donc la vidéo demain après demain la vidéo que j'ai fait donc du coup hier en allant au café voilà ça permettra de jeudi vendredi d'avoir un peu de la vidéo écoulée en attendant que pataya french group se monte tout doucement et puis voilà donc là ça sera plutôt bien allez timer on parle un petit peu des films et séries télé de la semaine aujourd'hui nous sommes mercredi 5 juin et pour tous ceux qui ont netflix c'est le retour de black mirror saison 5 voilà donc black mirror saison 5 trois épisodes on va simplement regarder ça ce soir avec jeanne un épisode pour nous ça sera bien aller manger un petit bout venir là regarder un épisode et puis et puis et puis voilà un par exemple et puis voilà ça permettra comme il n'y a que trois épisodes un cette semaine à la semaine prochaine et à la semaine suivante je voulais vous parler quoi aussi qu'est ce que j'ai changé les films et séries télé de la semaine alors ça c'est bon ok ça c'est fait les vidéos youtube hier alors j'ai découvert et je tombais par hasard la dernière fois sur une vidéo de super blondie jolie blonde qui parle de voitures de sport qui a une chaîne youtube parce qu'elle a fait une vidéo avec jmk donc je l'ai eu dans les suggestions youtube donc j'ai découvert ça j'ai vu la vidéo de jmk donc la sa vision à lui avec elle donc ça m'a permis de la découvrir donc je me suis abonné à sa chaîne parce que bon déjà elle parle de belles voitures ensuite les blondie quoi elle est pas mal voilà ça méritait de s'abonner je pense que beaucoup s'abonnent comme ça vu qu'elle a quand même 800 mille abonnés et en fait elle parlait hier que elle faisait des alors elle avait une chaîne youtube elle parlait des bagnoles de sport donc avec ses lunettes voilà mais une belle femme qui fait des vidéos elle parle bien et elle a eu une opportunité de faire une émission pour une chaîne américaine donc voilà c'est le lancement de son émission à elle donc elle est youtubeuse et ça lui a permis de faire une émission pour la télé toujours dans sa passion toujours en mode sympa donc il y avait le lancement hier avec la voiture de mercedes qu'on a vu dans la voiture de batman la nouvelle mercedes pas mal voilà donc c'est comme quoi il ya un avenir pour ceux qui font des formats sur youtube et qui peuvent éventuellement passer à la télé tout en gardant leur passion sur youtube dire ne pas abandonner là pour faire l'autre et ne pas abandonner l'autre pour faire l'un ou ne pas abandonner l'autre pour un autre non ça ça marche pas voilà donc c'était la petite vidéo pas mal et j'ai redé une petite vidéo sur lequel je voulais réagir en toute humilité et respect j'ai vu le test de la caméra sony rx02 sur youtube voilà vous trouverez une caméra la petite caméra sony donc il y avait la rx01 qui avait un capteur énorme dedans mais qui était une caméra qui n'était pas géniale autonomie de merde quand on n'enregistrait pas en 4k pas de stabilisation numérique pas d'écran enfin rien de terrible elle s'est pas vendue on comprend pourquoi là alors il parle de la sony rx02 qui est la même mais stabilisation numérique dedans ça c'est pas mal un écran amovible bon ça c'est bien un grand capteur c'est pas mal et elle doit certainement encore avoir une autonomie de merde mais je pense ça il n'en a pas parlé parce que vaut mieux éviter ça en 4k l'autonomie apparemment c'est 30 minutes ce que j'ai vu sur les autres chaînes et une des particularités de celle là et peut-être la seule chose pourquoi cette caméra est bien si ce n'est l'écran orientable c'est la possibilité d'avoir une prise jack et donc de pouvoir mettre un micro et j'ai bien aimé sa remarque parce qu'à un moment il dit ouais alors pour faire des vlogs voilà il met son petit micro dessus qui doit être un rod quelque chose et puis voilà le son je suis désolé mais le son n'était pas bon enfin pour moi le son n'était pas exceptionnel pour une caméra avec un micro qui était orienté le son n'était pas cassé pas trois pattes un canard alors il fait là et puis voilà l'intérêt d'avoir un micro c'est qu'il y a un micro et contrairement à tous ceux qui font des vlogs avec le micro atteint des caméras je suis désolé de vous le dire mais le son je ne sais pas comment il a dit mais le son est dégueulasse quoi le son est minable le son est pourri alors bon c'était étonnant parce que bon j'ai envie de faire mon André un peu tu vois je regardais puis déjà avec son micro le son était quand même pas terrible et ensuite la caméra vaut 800 balles la caméra sony vaut 800 balles et quand tu vois les vidéos elle a fait quelques vidéos avec sans prétention bien évidemment enfin bon sans prétention avec des plans des trucs des ralentis bah 800 balles pour ça bah dis donc je préfère j'ai envie de faire mon André j'ai dit putain 800 balles pour faire des vidéos de cette qualité là en mettant un micro et que le son il est quand même pas terrible et que l'autonomie c'est de la merde bah ouais bah d'accord alors ok bon bah je vais rester sur ma gopro bon après la dji je suis quand même un peu déçu la stabilisation est pas terrible ça dans les vidéos le son est pas mal mais la dji il vaut 300 balles 350 balles voilà la différence 800 balles la sony pour faire des vidéos comme on voit là viens avec une prise de son avec le pauvre micro mais on 800 balles plus le micro plus parce qu'il faut le trépied avec les bah dis donc j'ai envie de dire bah mais je préfère essayer que le micro atteint de la gopro voilà là encore une fois c'est simplement c'est pas pour mais c'est simplement pour aussi revenir sur le prix qu'on est prêt à y mettre par rapport aux besoins qu'on en a et alors je me dis pas ni caméraman ni mais je suis vlogueur on voit bien sur WTS mais rapport au niveau qu'on a que j'ai et des vidéos que je fais on peut dire que 300 400 balles même pour une gopro c'est très bien et 800 balles c'est à dire deux fois plus qu'une gopro ou une gopro plus une dji et avait un drone offert parce que j'ai commandé les batteries pour le dji donc je vais les recevoir bientôt pour faire pas grand chose de ah oui le capteur en faible inobésité il déboîte la gopro j'espère bien tout le monde déboîte la gopro apparemment en faible inobésité mais 800 balles bah dis donc voilà c'est ça pour la vidéo que j'ai vue j'avais envie de mettre un commentaire et de faire mon andré quand même mais je ne l'ai pas fait parce que chacun voit un petit peu j'espère qu'ils l'ont je crois qu'il est très rémunéré lui apparemment vu le nombre d'abonnés qu'il a mais 800 balles quand même moi j'ai pas trouvé ça fou là on avait déjà fait ça avec les téléphones c'est est-ce que pour 350 balles une dji ou 400 balles une gopro et 800 balles une sony est-ce qu'on a deux fois mieux pas trop pas trop trop voilà et enfin qu'est-ce qu'il me reste à vous parler bon Shanzai pas grand chose la promo du jour j'ai pas trouvé de promo exceptionnel aujourd'hui sur Skyphone vous les verrez ce soir mais j'ai rien trouvé de bien j'ai déjà vu déjà hier il y en a déjà qui ont craqué j'ai déjà vu qu'il y a déjà des gens qui ont craqué pour la montre vu qu'à l'express c'est un peu la moins chère et qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait en promo hier et pareil j'ai vu qu'il y avait des clics donc c'est bien la preuve que la petite promo ça vous l'achat d'impulsion porte bien son nom smartphone chinois pas grand chose mais une fois que j'aurai un peu fini tout ça ça va être bien si vous avez des questions et des commentaires je vous rappelle vous pouvez les mettre pendant le replay dans la description je les lirai et j'y répondrai demain si la question est intéressante et qu'elle vaut un petit peu le détour bon lesmagouilles.com pas grand chose puisque en ce moment moto vlog peut-être demain comme j'ai fait la vidéo je la relierai sur les magouilles ça permettra de relancer un petit peu le dossier j'ai trouvé plein de petits articles bien mais j'ai pas le temps de passer une demi-heure à une heure à faire un article sur des comparatifs de T-Max ou les motos qui sont fabriquées en Thaïlande c'est très intéressant mais je n'ai pas ce temps là. Voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir comme toujours prenez soin de vous n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier pour cette journée incroyable ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également prendre soin de vos proches vous pouvez m'inclure dedans également ça permettra pour vous de reprendre une activité normale pour moi de vous remercier d'être passé me voir de vous dire à demain si vous le voulez bien prenez soin de vous paix et prospérité forcément je vous kiffe à demain 40 abonnés demain ? non une vingtaine ça serait bien déjà allez je vous kiffe bye bye 1 Sous-titrage ST' 501